Bon, c'est toujours mon programme, donc moi je vais commencer, en plus c'est pas plus mal parce que moi je suis en amont de l'aube, donc c'est très bien, Laurence suivra le cours de la rivière. Donc je vais vous présenter le site de Lémont, situé dans l'aube, environ une trentaine de kilomètres au nord-est de Troyes, dans la plaine alluviale du Briénois. Le site repose sur des alluvions récents caractérisés par des graviers et des litages de sable, à savoir, comme je viens de vous le dire, qu'elles se situent entre l'aube et la voire, non loin de la confluence des deux. Concernant l'environnement archéologique de ce site, donc on compte cinq diag et trois fouilles à proximité. La fouille dont je vais vous parler est en rouge, donc sur cette vignette. Concernant les occupations, donc on a une première occupation proche, qui date du Neolithique, de la Vita, qui est à environ 400 mètres au nord-ouest. Sur cette même fouille, courant de l'âge du Bronze, ont été mis au jour des enclos circulaires, un enclos carré avec des tombes centrales. Un peu plus éloignées, donc à environ deux kilomètres au sud-ouest, on a une fouille dans l'actuel village de Lémont, où des fosses d'extraction, des silos et un bâtiment sur poteau de l'âge du Bronze ont également été découverts. Plus proche, toujours pour l'âge du Bronze, on a une découverte ancienne qui mentionne trois sépultures avec du mobilier métallique daté de l'âge du Bronze. Et un petit peu plus proche de notre fouille, donc dans le diagnostic dont est issue la fouille, on a la présence de plusieurs fosses, elles aussi datées de l'âge du Bronze. Enfin, une fouille très récente, puisque je l'ai finie en fin d'année dernière, on a quelques fosses qui datent de la transition Alstatt-Latène au nord de l'emprise de cette fouille. Et oui, donc les derniers indices en triangle, ça concerne uniquement la période gallo-romaine, une voie romaine notamment. Donc le site de Lémont en soi, donc il fait un hectare cinq, il a été fouillé en 2017, et on y a mis au jour trois périodes d'occupation. La première concerne une tombe campaniforme isolée, puis vient en partie nord-ouest du décapage, une zone de stockage du Bronze final dont je vais vous parler. Et pour mention, il y a également eu aussi une zone de stockage datée de la Tène moyenne au sud-est de ce même décapage. Concernant la sépulture campaniforme, donc je vous dis, elle est isolée en partie nord de l'emprise. Elle se présente sous la forme d'une fosse d'un mètre dix par quatre vingt de large. L'individu entre quatre et six ans qui a été découvert à peu près à vingt centimètres sous le niveau du décapage repose en décubitus latéral droit. L'étude taphonomique a montré qu'il a très probablement été inhumé dans un espace vide. La coupe réalisée de cette tombe montre un surcreusement sur tout le pourtour de la tombe, probablement un couvrage réalisé avant l'inhumation de ce jeune individu. On n'a trouvé aucun mobilier dans cette tombe. On a donc décidé de faire un C14 sur un désossement qui nous a fourni la date du fin du campaniforme. Concernant les vestiges du bronze final, on a deux périodes qu'on a pu identifier grâce à de la céramique, le H-TAT AB1 et le B2B3. Ils sont tous localisés dans une zone nord-est d'environ deux millimètres carrés, sauf une fosse située à l'extrémité sud-est du décapage. Au total, on a sept fosses isolées, puis dans la partie nord, cinq autres fosses et six plans de bâtiments qui ont pu être notés. Concernant le H-TAT AB1, les vestiges sont aînus puisqu'il s'agit uniquement de deux fosses, une celle qui est isolée en partie sud et une autre en partie nord. Celle du sud est un peu plus profonde que celle du nord. Elles ont des formes assez, pas très rondes. Concernant le mobile et la céramique, bien évidemment avec deux fosses, on n'a pas récolté beaucoup puisque seulement 16 individus ont pu être découverts. Voilà par exemple un exemple. On a des formes hautes, on a un gobelet, on a des lipos rugueux. Concernant le B2B3, les vestiges ne sont pas beaucoup plus nombreux puisqu'on en a trois. On a deux fosses localisées en partie nord, proche l'une de l'autre et un plan de bâtiment plus au centre de cette occupation. Voilà les deux fosses en question, assez peu profondes pour le coup, mais avec beaucoup de mobilier. Et le plan de bâtiment assez atypique puisqu'on a un plan à la base classique de quatre poteaux formant un carré d'environ 4 mètres carrés et une fosse centrale qui a été coupée par quart, mais dont la fonction n'a plus pu être interprétée. Malheureusement. Le mobilier céramique. Dans ce bâtiment, on compte à peu près une trentaine d'individus issus aussi bien du trou de poteau que de la fosse, avec par exemple ce vase à profil curviline. Les deux fosses, comme je vous l'ai dit, sont beaucoup plus riches puisqu'on compte 138 restes, issus quasi exclusivement de la sphère domestique. Et pour exemple, on a quelques formes hautes et d'autres formes basses. On a pu aussi établir l'existant d'une aire de stockage dont je vous parlais, donc les bâtiments, les fameux bâtiments, localisés eux sur une aire à peu près de 1000 mètres carrés, toujours uniquement dans le nord-ouest du décapage. Donc sur ces 1000 mètres carrés, on compte six plans de bâtiments, dont le plan de bâtiment atypique à fosse centrale. Ils présentent tous la même orientation, nord-ouest-sud-est, donc ils sont tous localisés dans la même zone et leur superficie varie entre 2 et 6 mètres carrés. En plus de leur même orientation, leur localisation spatiale identique, on note que cinq trous de poteaux fournissent de la céramique proto-historique large auquel il faut rajouter le bâtiment, l'UA-12 qui a fourni du B2-B3, l'achetat de B2-B3. Je vais faire un bref aperçu sur les données carpologiques. issus donc aussi bien des bâtiments que des fosses. On y note une prédominance des céréales, plus de 80%, une présence également des légumineuses, herces, lentilles, dans une proportion non négligeable, environ 17%. Concernant les céréales, elles sont réparties très majoritairement pour l'orge vêtue, à plus de 75%. Une certaine quantité de blé vêtue aussi et l'apparition du millier, millier qui deviendra majoritaire dans la zone de stockage de la thène moyenne, dont je vous ai parlé, au sud-est de l'emprise. On verra un changement à ce moment-là dans les données carpos. Donc, pour résumer, on note une brève fréquentation aux campagnes uniformes, donc avec le creusement du tombe d'immature, sachant qu'à proximité immédiate, on n'a pas d'autres données pour cette période. Les données les plus proches sont à peu près 10-15 km dans un autre site qui a fourni aussi des tombes campagnes uniformes mais d'adultes. On a une première implantation au A-B1, au H-TAP-A-B1, assez ténu avec juste deux fosses. La mise en place ensuite d'une aire de stockage dans le même secteur, en fait, avec des greniers sur poteau, en notant notamment le cas de l'UA-12, donc du bâtiment à quatre poteaux avec fosse centrale. Concernant la mobilité céramique, il est très peu riche hormis les deux fosses du H-TAP-B2-B3, le reste est assez faible. Ça renvoie systématiquement à une sphère domestique et... ... 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 Les données carpologiques par contre sont relativement intéressantes puisqu'on a pu déterminer une présence majoritaire d'orge, une présence également de légumes et de quelques milliers qui font leur apparition à cette période. A noter que cette zone de stockage n'a pas pu être reliée à un habitat puisqu'elle se situe un peu dans un angle de décapage au niveau du diagnostic et au-delà de ce décapage, ce sont des zones qui malheureusement ont été creusées anciennement pour des gravières qui malheureusement ne donneront plus d'informations. Donc on ne sait pas trop où est situé l'habitat qui aurait pu être lié à cette zone de stockage, sachant également qu'il y a beaucoup de trous de poteaux autour de ces plans de bâtiments qui n'ont pas pu donner lieu à un rattachement à d'autres plans de bâtiments. Donc peut-être que ces six plans de bâtiments sur poteaux ont pu être un peu plus nombreux que ce que nous laisse les restes de la foule. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Céline. C'est bon ? Non, attendez. Rétenons des ailes. S'il y a des questions ou des réactions. Oui, moi, Claude Mordant, je voulais faire une remarque au sujet de l'usage du terme Campaniforme. Je peux penser qu'il date du Campaniforme, ta tombe, mais dire qu'elle est Campaniforme est peut-être une forme d'excès de langage. Alors, ce n'est pas grave puisque maintenant les collègues du Campaniforme sont presque tous, enfin un bon nombre, d'accord pour dire que c'est le début de l'âge du bronze. Donc peut-être que nous sommes dans du bronze ancien, mais il serait du bronze ancien qui pourrait être contemporain du Campaniforme, ou bref, puisque dans certains endroits, le Campaniforme, on n'en trouvera pas de la thermique Campaniforme. Or, si on n'a pas de thermique Campaniforme, j'ai du mal à admettre spontanément que la tombe date du Campaniforme. Mais la date C14 ne me pose aucun problème. Donc c'était juste pour attirer ton attention sur de l'usage un peu excessif du terme Campaniforme, ce qui supprime les blancs. Parce qu'en fait, dans le Campaniforme, ce qui est intéressant, c'est au moins autant les blancs, enfin je parle à la place des collègues du Campaniforme, mais autant les blancs que les pleins. Il y a des endroits où il n'y a pas de Campaniforme, or pourtant le temps il est continu. Donc pendant cette période où il y a du Campaniforme ailleurs, nous devons avoir quelque chose qui, ni point de vue culturel, n'est pas facile à déterminer. Donc c'est bien d'avoir trouvé une sépulture, mais voilà quoi. Elle aurait eu un gentil gobelet, ça aurait été plus facile pour tout le monde. Je trouve aussi. Merci. Et donc cette commune de Lémont, donc les trois tombes dont tu as parlé, c'est les tombes qui sont en position repliée, qui datent du début de l'hybranche finale, et qui sont très intéressantes du point de vue de la pratique en position assise. Elles avaient été fouillées par notre excellent ami Thomason, par Tom, donc dans les années 60. Effectivement, ça ne nous rajeune ni point. Moi, je voulais juste dire, Céline, que nous, on a quelques exemples de bâtiments comme ça sur quatre poteaux avec une fosse centrale. Parfois, c'est des silos. Alors, ce n'est pas forcément du bronze, mais il y en a plusieurs cas sur la proto. Il faudra qu'on pourra échanger par mail si tu veux que je t'envoie ça. Moi, je sais que je me suis déjà posé la question de la contemporanéité des deux structures, parce que ce n'est pas toujours évident de dater le bâtiment. Après, c'est vrai, quand c'est très bien placé comme ça au centre, c'est très tentant. Et puis, la céramique est tout à fait concordante entre la fosse et les poteaux. Oui, si tu arrives à dater les deux, c'est ça. Mais bon, voilà, en tout cas, pour te dire qu'on en a plusieurs cas chez nous. Oui, oui, c'est juste que la première fois qu'on a vu ça, on s'est demandé pourquoi mettre un silo sous un grenier. Il faut choisir dans la vie. Si on n'a plus de questions, on peut refaire un essai, Laurence. Du coup, ça fonctionne. Merci, Céline. Excusez-moi, juste une remarque. Peut-être que ce n'est pas un grenier. Oui, tout à fait. C'est vrai. On a ces grandes fosses dans les sanctuaires, entre guillemets, gaulois, du deuxième âge du fer, belges, enfin belges, avec ces grandes fosses, avec des structures de protection sur poteaux autour, qui forment quelque chose. Oui, on appentit. Puisque vous ne voulez pas avoir un silo de conservation et un grenier de conservation au même endroit, alors c'est peut-être ça. On voit quatre poteaux, on pense grenier, oui, c'est un peu une déformation. Juste une petite remarque complémentaire. À Grésy-sur-Seine, il y avait un très beau grenier à quatre poteaux avec au milieu un énorme vase du Bronsinal 3B, un vase silo qui faisait au moins 100 litres de contenance, qui était écrasé sur place. Donc, toi, tu as peut-être quelque chose d'autre, mais c'est une pratique qui ne me semble pas incongrue, d'avoir une protection au-dessus d'un silo pour des raisons, dans le cas de cette énorme vase, c'est logique, mais pour toi, c'est peut-être une autre structure, un autre système de stockage qui nécessitait d'avoir une couverture. Merci. Très bien. Plus de réactions ? Bon, Laurence, on te laisse réessayer. Merci.